Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 100% action donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto avec du matériel 100% action, donc je vais vous faire le tuto de cette pochette désolé par la ministère, voilà donc le tuto de cette pochette qui se trouve être à scratch oui je viens de déchirer ma pochette, on est tous heureux, voilà donc elle se trouve être à scratch, voilà il faudra que je la re-scotche bien aujourd'hui voilà alors nous allons faire ça en direct, voilà il fallait donc que je déchire ma pochette, c'est incroyable hop, voilà, on en a à 3D, du coup je ne peux pas le couper, mais voilà, il faut toujours une catastrophe, c'est incroyable quand même bon bref, donc du coup je vais vous faire une pochette comme ceci, voilà donc là je vous ai montré comment elle s'est faite un peu, voilà ça se présentait, voilà c'est un tuto très 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 simple, voilà donc c'est une pochette, on peut tout mettre dedans, bon personnellement j'ai décidé de mettre mes économies dedans parce que, oui, j'avais fait une tirelure, mais finalement j'ai décidé que ça, c'était plus pratique, parce que c'était plus petit, plus, enfin voilà, je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était mieux voilà, on peut glisser des billets, c'est assez grand pour des billets, des pièces et tout ça, voilà, moi j'ai mis les pièces à l'intérieur vous pouvez ranger vos tickets de caisse, ou même pour un échange, je trouve que c'est assez sympa, après vous pouvez également la faire avec du volume voilà, dites-moi si le tuto vous intéresse, parce que bon, je pense que je vous le ferai sur cette chaîne, parce que, franchement, ça peut vraiment le faire avec du volume voilà, ça ne changera pas grand chose, mais pour un échange du tout, je pense que c'est très pratique voilà, donc, voilà, je ne sais pas si ça rentre dans une enveloppe, par contre, mais voilà le format est très pratique, donc nous avons commencé, tout de suite, donc vous n'avez pas besoin de grand chose moi, j'ai pris un papier du blanc 20-20, genre les blocs comme ça, où il y avait des vélums à l'intérieur voilà, j'ai pris un papier de ce bloc, un papier de fond bleu, parce que je ne trouvais pas de papier assorti avec mon papier des tubeboards qui me restaient, et des autocollants voilà, c'est pas grand chose, ensuite il vous faut du scotch voilà, et du double face et tout ira bien, voilà, donc, c'est parti on va commencer, donc je vais vous laisser en musique avec le tuto voilà, c'est pas un tuto très compliqué, vous verrez par vous-même, de toute façon que c'est vraiment pas compliqué en tant que tuto voilà, alors, juste, je sors du meilleur sens voilà, donc, c'est parti, on va commencer tout de suite c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti c'est parti, 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 c Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501